Alors salut et bienvenue dans cette deuxième rencontre du troisième tour du tournoi 2 et de la balade des Ardennes. Du coup cette partie opposera en BO3 l'équipe Psycho Quack composée d'Ozy, Ligat et Tyler du clan DGM du coup, contre l'équipe Dickenech composée de Pumba alias Hakuna Matata et Timon alias Super Timor. Alors on va faire le décompte pour partir, alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on est tous calés et je vous laisse faire la présentation de qui joue quoi. Vas-y, 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 allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y. Du coup à droite nous avons Ozy, Ligat et Tyler qui joueront double vers commando, avec comme commandant du coup stratégie des opérations spéciales pour les deux, stratégie de percer pour les deux. Et ce qui va différer c'est que Ozy, Ligat aura stratégie de blinde d'élite, tandis que Tyler aura stratégie de fortification. Tandis qu'en face nous avons un US et un Russe, avec l'US qui sera Hakuna Matata et le Russe Timor. Avec comme commandant compagnie de cavalerie lourde, P-47, Calliope. Et pour le Russe, nous aurons armée de soviétique de force combinée, tactique de coordination autorisée de la garde, ainsi que tactique de terreur. Voilà. Parfait. Et du coup en Russe, un départ T1, pour faire du bataillon disciplinaire sûrement. Alors non. En fait il y a une recrue qui est sortie en premier, c'est bizarre d'avoir fait T1 du coup. On va peut-être faire un sniper. Ouais, un sniper. Un départ sniper, ça c'est du Timor comme disait Hakuna tout à l'heure. Très vite pour, je veux dire que je ne suis pas convaincu par le départ sniper contre un double vers commando, personnellement. Ah non, parce que il y a... Ça ne fait pas beaucoup de présence du coup hein, c'est un... Mais surtout on pousse sur la carte hein. Ouais, il y a la keubel quoi. S'il sort une keubel, il te poursuit jusqu'à la base. Bon, il a quand même le... Il a quand même la recrue qui permet de mettre des grenades en la keubel, mais bon, la recrue... Ouais, mais il a les ch'tourmes l'autre hein. Ouais, mais niveau infanterie, ça ne fait pas de dégâts par contre les recruts. Et puis après, aussi, il faut penser à EP, parce que quand t'as qu'une seule squad de recrue, parce que tu peux jouer à PNAM, t'as pas forcément envie de lâcher les munitions et le manpo pour... les grenades en char en soi. Ouais, il y a le carburant aussi hein, ça doit être 15 de carburant. Ouais, il y a Tyler qui a perdu ses tourmes là, dès le début. Ça se voit, c'est l'américain. Vous êtes à combien de minutes de jeu, juste ? De... 10. De 9. De 10. Ouais, de 11 là. Ouais, bon là, du coup, affrontement sur un petit peu toute la carte. Il y a le sniper qui sort, mais il y a la keubel juste là. Là, c'est compliqué déjà, rien qu'on voit déjà à côté droit, au début, il n'a pas assez d'infanterie pour maintenir les positions. Alors qu'il aurait eu pas de conséminaire dans la maison, tout autre chose pour tenir, c'était plus simple. Donc là, la keubel qui suit le sniper, voilà, parce qu'elle sait qu'il n'y a rien qui va l'arrêter quoi. Alors là, la base va y avoir les positions de Dushka, mais enfin regardez, il se... En tout cas, à droite, il va devoir se replier, finalement, vu qu'il a un soldat du génie, ça ne fait pas du tout quoi face au... Face au Storm, non, non, surtout pas. Par contre, en bas, Tissular, il galère un peu plus, hein. Ouais, je connais, il commence à bien le tenir avec son infantry. Ouais, c'est la masse... la masse ricaine, début de game. Bah, c'est... Ça, ils ont... En cover, ça fait... Mais son couverture serait de ce côté, et puis là, il avait l'avantage, vu qu'il était au... Il était porté moyenne, du coup, ils ont l'avantage. Ouais, mais Tyler a déjà perdu une section, quoi. C'est ça. Ah oui, alors Tissular avait un peu de lag sur la partie, mais au final, on l'a joué. On l'a joué, on l'a joué en entier. D'accord, ça s'est arrêté après, du coup, les lags. Non. Non, mais là, on lui l'a joué. Du coup, il jouait avec 6 secondes de retard, c'était assez marrant. 6 secondes de retard, quand même. Ouais. Trop galéré. Ah oui, c'est... Ouais. Un peu compliqué, hein. Ah, c'est dommage que j'avais fait un bon début, donc du coup... Ah oui, c'est pour ça. Les agents, là, ont bien... Pratiquement, les deux essences ont bien avancées. Et comme moi, j'étais bien, je lui ai dit que du coup, on pouvait la continuer. Ouais. Et comme c'était un BO3, dans pire des cas, c'était pas très très grave. Donc là, voilà. Tilar qui répond. Un peu d'énervement de la part de... Voilà. Les jetons qui sont juste au contact du snipe. Et donc qui le force aback. Ouais, du coup, c'est vrai que le snipe, il a pas été... Ouais, le snipe, il... Il manque pas. Ouais, c'est vrai que le... Il manque pas. Avec la recrue, ça a empêché quand même de maintenir les bâtiments. Ouais. Ouais, la recrue, c'est trop faible contre un Oka, quoi. Non, contre un Oka, vous conseillez jamais de sortir un snipe. Non. Tu peux sortir, tu peux sortir, mais pas en première unité du T1. Ouais, c'est ça. Tu fais un bataillon avant. Tu fais un bataillon, ouais. Ou un véhicule d'Hurko. Moi, je pensais, le véhicule d'Hurko, est-ce comme ça ? Tu peux choper la cuble si l'on a une. Ouais, mais après, s'il sort pas une cuble, ton véhicule d'Hurko, il faut... Ah si, c'est tellement pratique. Franchement... Il se fait... Il peut se faire massacrer par l'infantique. Du coup, le coup de l'air qui a été totalement à droite. S'il y a des bâtiments, vaut mieux bataillons disciplinaires. S'il y en a pas, oui, tu fais un véhicule d'Hurko. Surtout le côté droit, là, quand même, il y a pas mal de bataillons. Ouais. Il aurait pu mettre ses bataillons, et puis c'est fort, les bataillons, du coup. Il y a le Kabel qui va en plus chercher le snipe. Ça, c'est dommage d'avoir repié s'il aurait pu le mettre dans la maison pour le... Ouais, elle y passe, mais bon, c'est qu'une que bulle, quoi. Enfin, c'est... C'est une que bulle. Après, sur les centres de jeu, le snipe, je crois qu'il a pas fait un seul kill, hein. Ouais, ouais, non, mais le snipe, il est pas du tout rentable, hein. Du coup, c'est féroce. Pour le coup, il a vite été dépassé, quoi. Ça fait 360 de manpower, et là, il a même pas pris 10. Après, je viens de voir que Tilari s'est fait wipe une section de Volsk aussi, là. Il y en avait 5, il y en a plus 4. En tout cas, voilà, l'essence, c'est maintenant aux alliés. Ils vont enfin la reprendre. Il faudra fallu, quand même, pratiquement 6 minutes de retard sur l'essence, quoi, par rapport aux Allemands qui l'ont dû la prendre vers 3 minutes. C'est ça. C'est vrai que si Tilari a du lag, il peut vite perdre des sections sans s'en rendre compte, bien. On a risqué d'avoir continué, hein. Du coup, niveau bâtiment, niveau axe, on part sur quoi, là ? On a l'axe qui part sur les médics, et Tilari qui part sur le luch. Ouais. Donc, 1-T1 et 1-T2 équilibrés de chaque côté pour chacun faire les troupes. C'est parti. Et Hakuna qui a choisi de sortir le luch. Il en a fait. Et du coup, Timork n'a toujours pas tech. Et c'est le sniper à contre, c'est ses premiers kills, il est à 3 kills. Il est à 3 kills, à 6 minutes 30 de jeu, ça fait. C'est pas ça qui renverse la game. Non. Là, les surpionniers qui vont rusher le sniper, je sais pas s'il l'a vu. Il attend de tirer un coup, je montre. En même temps, c'est bon. Bah là, il s'est barré, je pense. Non, il est parti. Il faut pas risquer, quand même, le sniper. Ouais, mais il est resté longtemps avant de le baquer. Il a espéré peut-être faire un tir, mais... Ouais, c'est ça, je pense qu'il a essayé de faire un tir. Des chars, des véhicules en construction côté axe. Alors là, par contre, c'est... Le luch qui vient de sortir avec toi. Le luch qui vient d'arriver. Je sais pas si vous voyez aussi, il y a la mine qui vient d'être mise sur le point de cut-off, là, niveau allié. Donc ça, c'est bien. Du coup, je comprends pas en tant qu'américain qu'il ait pris le lieutenant face à un Oka, quoi. Parce que le lieutenant, il a le... Comment ça va... Il a l'alstrak anti-aérien. Je sais pas si il est sorti, mais l'alstrak anti-aérien, en fait. Il peut détruire le luch. Ah ouais ? Ouais. Ses canons, il faut bien le jouer, par contre, ouais. Parce que c'est fragile, mais... Ouais, il peut contrer un luch. Ouais, et sinon... Ah, la mine anti-chars aussi, qui est quand même vraiment traf. Même avec la Calib 50, tu peux contrer un luch. Tu peux gagner une. Calib 50, en bas le perfo, le luch. Ouais, en bas le perfo, ouais, tu peux. Après, faut bien le jouer, quoi. Faut bien le jouer, quoi. Si t'arrives à lui mettre une grenade avec tes fusiliers vétains, grenade anti-char, moteur pété, alors peut-être tu le tueras pas, mais tu le feras très mal. Donc ça te permettra de tempo soit un bazook, soit autre chose. Mais c'est possible, hein. Il a rien pour contrer, quoi. Comme le M20, je sais pas s'il est trop joué encore. Il est rejoué encore au... C'est un moment où il était pas mal joué. Il était très bon contre l'infanterie. Ah, il est vachement fort. Et du coup, Alcuna a le choix de sortir un capitaine. Mais après, bon, si le... Si le local, il sort vite un Raketen, c'est compliqué. Ah, c'est chaud, là. Ils ont toujours pas repris le cut-off. Du coup, ils ont l'essence, mais ils ont pas... C'est pas relié, quoi. Ouais. Je suis déçu, il prend pas ma mine. Ouais. Le Louch qui arrive sur le... Ouais, non, qui est déjà arrivé. Ouais, écoutez, j'ai envie de... Parce que là, ça peut être le sniper qui se prend la mine. Il passe juste à côté. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ok. Mais euh... Par contre, là, je fais une erreur, c'est que j'ai pas du tout d'anti-char. De mon côté. Et si je me... Enfin, moi, j'avais que l'Alcuna quand il y a rien. Et si je m'étais fait re-shop par un truc genre T-70, j'aurais rien pu faire. Ouais, mais après, il avait pas le carburant pour le T-70, ça. Ouais, ils les ont re-lu pendant... Après, il y a Tyler qui vient de sortir un Puma, en plus. Un Puma, exactement. Ouais. Et puis bon. T-70, tu lui mets un Faust, il a le moteur de PT, donc le temps qu'il répare et tout, tu peux t'empo le Raketun. C'est pas un problème. C'est vrai que depuis qu'ils ont enlevé la réparation automatique sur le T-70, tu peux plus faire le YOLO comme avant. Après, je comptais sur la mine aussi, du coup, pour faire le taf. Parce que, quand même, on commence à remplir celui-là. Ouais, mais après, il suffit qu'il passe dans l'angle, et puis il la prend pas, quoi. Mais ouais, ouais, après, ça peut plus. Ouais, c'est vrai que vous jouez bien, parce que là, il y a encore le cut-off qui vient d'être pris. Du coup, l'essence est reliée, mais il est plus reliée. La mine, voilà, qui vient de péter. Hakuna qui est très enfanterie, du coup. Alors Hakuna, il a payé le... Ouais, il a payé le capitaine et il paye un AT, quoi. Il s'en a un AT, là. Ah ouais. Ah ouais, il s'est dit que, ouais. Moi, j'aurais pas cru du tout que le F-TRAC américain pourrait battre un AT. Du coup, les commandants ont été choisis côté russe, là. Aviation, le vol de reconnaissance, avec fusillé de la garde. Je sais, je lui faisais de la garde pour le antichrist. Et il y a le 2. Bombard demande il y a le 2. Après, vous remarquez qu'en bas à gauche, Hakuna, il a tout poussé, hein. Ouais. Ouais, ouais. Tilar, il est revenu middle, donc ouais, ouais, effectivement. Non. La grenade sur le Louch, peut-être. Ça décape le carburant. Fais attention, là, faut qu'il se replie, parce que là, si tu poursuis, là, c'est fini pour le... Oh là là, il a eu le repli. Ah ouais, sur le bac, ça a pas dû faire du temps. Fais attention à ce que là, quand... Oh, le Louch vient de se prendre un tir d'AT. Est-ce qu'il vient de se prendre un deuxième ? Ouais. Ah, il s'est pris un deuxième, hein. Max porté, hein. Ah, il est perdu. Il est perdu. Ouais, dommage. Du coup, Tyler recule son Puma. À droite. Ouais, ça m'en tient toujours. Et Hakuna revient avec son entry. L'essence qui est reliée, mais qui va être encore, je pense, le point de... Il va être pris, ça va plus être relié. C'est vrai qu'il y a Hakuna qui est sur l'infanterie, il a fait ce qu'il fallait, donc du coup, il va bien se développer sur le territoire. Ah, Hakuna hyper, c'est... C'est fusilier de la garde, là, sur le bac. Enfin, c'est dur, ça. C'est Timur. Ah, Timur, plutôt. Désolé, j'ai du mal. Alors, Oisy, qui nous a fait son T4. Ouais, protéger le cut-off. Ouais, on va essayer de perdre le carburant. On va éviter. Ce truc là, il est assez protégé quand même, hein, sur ce endroit-là. Il ne prend pas trop de risques pour moi, c'est... Ouais, là, c'est nickel. Dans le V2, il ne faut mieux pas trop prendre trop de risques sur les bâtiments. Ah, dans le pire d'Aka, il y a le comment s'appelle, il y a l'alt. Il y a le planter de commandement, mais bon, c'est jamais très agréable de jeu juste pour ça. Ouais, mais ouais, quand t'es vraiment dans la panade, là. C'est pratiquement... Mais c'est bientôt fini, ça. Ouais, mais attends, alors... Enfin, il coûtera un peu plus cher, quoi. Du coup, en fait, il n'y aura pas vraiment d'avantages. Je crois qu'il est... C'est pratiquement aux prises utiles, d'ailleurs, mais... Je ne sais pas trop. Bah, si t'as pas... Si t'as pas tech, ouais. Je crois, il tombe à 300, entre 12 ans. Je ne sais pas combien. Ah, il coûte beaucoup moins cher si tu tech ? Enfin... Ouais, quand tu techras, quand tu feras le T4, eh ben, il coûtera moins cher, ouais. Bah, pareil que maintenant, je crois, d'ailleurs. Pareil que maintenant, si tu techs. Et si tu techs pas, bah... Et lui avec Tiger, c'est pareil. Enfin, voilà. Ouais, Timur qui sent, hein. C'est une séance qui me dit Luciole, mais il n'a pas beaucoup d'unités, Timur, hein. C'est bizarre, finalement, de ne pas décider de faire comme les autres chars alliés, où, euh... Finalement, le T34, euh... 85, ou le... Ou le... Le... Le Easy 8, hein. Il faut forcément avoir le T4 de fait pour le sortir, quand. Ah... Bah, le... Tu vois, les M4C. T'as pas besoin du T4 ? Ouais, non, mais ils auraient pu le faire partout. Ouais, mais ils font pareil maintenant. Non, le M4C, c'est qu'il va falloir, euh, le commandement. Ouais, heureusement. Heureusement qu'il faut le faire partout. Bah, après, en soit, euh, bon... Contact ! Tire de petit calyp ! Il lance pas après, non. Plus, il y a le calyp 50, là, qui fait, euh... Le taf sur l'infanterie, euh, le T4. Là, il a... Un point de capture est envahi. Infanterie. Ah, il est doux. Qui, là, qui, qui contourne, qui arrive dans le dos. Ouais. Ouais. Ils avaient retourné l'AMG. Ouais, c'est obligé à qu'on a, euh, sur les deux fronts, du coup. Un point de capture est envahi. Ah, le point de... Le cut-off qui est toujours pas repris. C'est vrai que c'est... C'est compliqué, là, après, niveau essence, hein. Ah, il a l'air qu'il y a deux plus bas, du coup. Là, on a une squad de beurre sur le Datton qui arrive. Infanterie ennemie ! Infanterie ennemie ! Des grenades, des opérateurs de Datton, en NG. Est-ce qu'il arrive ? Faites relever vos jouets, les gars ! La promotion vient d'arriver ! Les munis... L'essence qui est récupérée tout en haut à droite. Je veux dire que j'ai tellement pas eu de bolt sur mes Obersold Datton, en vrai. C'est que ça coûte un max pour les... Pour les renforcer, hein. Ouais, mais j'avais vraiment... Du coup, j'avais vraiment une économie assez... Assez puissante. Ah, désolé, récupère l'étoile du milieu. Ouais, ils arrivent à tenir un peu, mais bon, ils perdent leur carburant, ils ont des fous. Ah, le problème, c'est les... Les étoiles, ils sont bien, mais c'est vrai que les niveaux ressources, là, ils ont pas grand-chose. Surtout qu'ils ont pas fait de poste, en plus. Ils perdent très souvent, finalement, le point de cut-off, qui fait que l'essence est déconnectée. C'est souvent, ouais. Là, niveau économie, ça va se ressentir, je pense, hein. Désolé, ils sont à plus 13. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose. Ouais, ils ont carrément perdu leur point d'essence. Ouh, Timor, qui a fait eu ouai qu'il y a eu des titans. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il y a mon astral qui a échappé à la mort, aussi. J'ai vu, j'ai vu. Beaucoup d'infanterie, là, sur cette partie. Ah, il y a eu un peu d'infanterie, Timor, en fait. Bah, ils sont pas eu, je t'ai revu, en fait, quand on les véhicule, les alliés. Ouais, ouais. On voit qu'effectivement, question véhicule, à part l'ESU, finalement... Ah, Taylor qui rush l'ESU 76 avec ses deux puma. C'est un peu réussi, quand même. Surtout qu'ils sont pas en super forme. Bien plus, c'est l'AMG américaine sur son plan, bon. Côté allié, il y a pas eu de... Bon, pour Rakuda, c'est normal qu'il y ait pas eu une mine, mais... Côté russe, il y a pas eu une mine, non plus. Non. Non, ça peut être... C'est toujours bien de mettre des mines sur les routes, hein. Pour pouvoir sécuriser les replis. Ouais, c'est ça, pour les replis, c'est précieux. Les détaux, parce que... Là, aux Illigates, j'utilisais à mort les maisons. Il aurait placé des détaux sur les maisons, et... Ça aurait été ce qu'on doit y penser, tantôt. Ouais, ça aurait pu... L'étoile de droite, par là-haut. Ah, je sais pas, il a pas beaucoup de munis, hein, Timor, du coup. Il y a quelques-uns mis. Sur l'étoile de droite, je vais prendre la grenade de la RNG. Ah oui ? Ah oui, là, ça fait mal. Parce que là, tu t'es... Ça, c'est le problème des grenades, quand on reste pas, en fait, là, t'aurais dû rester pour... T'aurais pris moins de dégâts si tu serais resté avec le Parti, parce que du coup, tu profites plus de la couverture quand tu veux. Ouais, mais sur le coup, là, je me suis dit... Mais oui, non, mais c'est sûr, moi aussi, c'est par réflexe, on fait par réflexe, et puis... Oui, on aurait... Et puis quand tu cliques, tu dis, j'aurais pas dû, et puis ça s'est en retard, quoi. Et là, tu vois le scotch, tu fais... Ah oui, c'est bon. Bon, ben voilà. On se fait avoir régulièrement avec ce genre de... En plus, c'est tellement random, les grenades, que tu sais jamais trop vraiment comment gérer le coup. Ce qui est random, c'est les déplacements vis-à-vis des couvertures. Des fois, tu veux qu'ils touchent la couverture, qu'ils continuent à allonger la couverture, mais ils ne mangent pas, ils se décalent. C'est vrai que les aliens arrivent... Il faudrait un bouton, comme sur Bitstrick, où tu peux, le mode Bitstrick de ces machins, tu pouvais coller la couverture. Ah ouais, ça serait pratique, effectivement, c'est ça, ça manque quand même. Ouais. Tu pouvais rester immobile, en fait, t'avais un bouton pour rester immobile, et t'avais un bouton pour rester près des couvertures. C'est dommage que les aliens, ils arrivent à tenir leur point de cut-off pour tout le coup. Talviar, qui arrive avec Puma, Enfanterie, sur la gauche. Il va pouvoir reprendre la T, oui, en plus. Ouais, ça repousse ce côté-ci. Et tu vois le milieu qui se fait du coup... Ca reprend du côté droit, mais après c'est vrai que le bas, du coup, est perdu. Là, il y a un Panzer IV du côté droit. Par l'axe, ouais. Ouais, là, 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 les axes, ça repousse. Panzer IV, tu vas faire... Finalement, Panzer IV entre... Il y a des troupes contre un Bazooka, une unité avec un Bazooka du côté Hakuna, et un SU. Un SU, bon, avec des troupes de la garde, mais bon. Je n'avais pas de grands dégâts de face, hein. Mais là, j'avais l'AMG, le Alphra, qui en tire rien, aussi. Il se voit plus sur la route, là, c'est... C'est vrai que l'essence qui n'est pas sécurisée depuis le début, c'est vrai que c'est problématique. Après, bon, il y a Hakuna qui arrive au moins un peu à perturber le côté gauche. Ouais, il tient son côté, du coup, ça perd pas les points trop vite, mais c'est vrai que c'est le point de cut-off qui est tout le temps pris, quoi. Je trouve que là, maintenant, c'est la construction des sacs de sable sur le cut-off pour vraiment s'installer. Ça a été perturbé un petit peu, mais... Voilà, Panzer IV qui peut se dire dans le dos. C'est compliqué, celui-là, il est pratiquement 20 minutes, il n'y a pas de... pas de char anti... pas de char anti-infanterie. Pas de char anti-infanterie, pas de mortier, une seule MG côté US. Alors qu'une MG dans un bâtiment aurait fait vachement du bien, quoi. Pour sécuriser, notamment, l'essence en haut. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont manqué de pouvoir anti-infanterie, alors qu'en soit... C'est quand même... Timor a un manque de manpo, là, un peu. Aussi, ouais. Du coup, il ne peut pas trop... C'est l'infanterie de support, quoi. Le AMG, le mortier... Ouais, c'est ce qui est fatigué... Ouais, qui permet de faire des dégâts tout en restant à distance sans devoir se replier. Justement. Et du coup, c'était à combien de minutes de jeu, là ? À 20. Je suis même passé pile à 21. Ouais, merci. 24. Vous me dites quand vous êtes à 20, 33 ? C'est juste un point de risque. Ça roule. Là, il y a eu un... Un miss-click. Là, il est repli de toutes les troupes de la gare. Et le premier troup de la gare de 6 ? Alors, 20, 21, 22, 23. Ouais, tu disais sur la troupes de la gare, du coup ? Bah, que malheureusement, ça ne fait pas tant de dégâts en tirant que ça, quoi. Bah, ça fait du dégâts, mais déjà, il faut que... Un petit peu de dégâts, mais il faut que ça reste statique. Parce que tu ne peux pas... Les PTRS, tu ne peux pas les utiliser en déplacement. Et... Il faut être à la bonne distance contre l'invaluabilité, quoi. Si t'es pas à la bonne distance, si t'es prêt ou t'es en moyenne portée, c'est pas... C'est pas très efficace, ça. Un Kunek a placé son Major et son Ambulance. Il est quand même en TV de 2, le SU1. Malgré tout le mal qu'on en dit. Malgré fait que c'est le seul char, surtout. Ouais, oui, c'est ça. Enfin, finalement, c'est un très bon char, hein. C'est un peu le niveau porté, c'est vrai qu'il est... Le tour vachement bien, oui. Porté et précision, c'est un très bon char. Et il a vitesse de tir, aussi. Là, c'est pas suffisant, par contre, là, à ce milieu de la partie, là. C'est un peu compliqué, hein. Ouais, contre un Panzer IV et deux Puma, c'est vrai que ça fait un peu léger. Surtout que, pour le coup, les Puma ont aussi une très très bonne portée, une très bonne précision. Et c'est plus mobile que le SU1. Ouais, c'est plus mobile. Et encore ce point de cut-off qui est décapé, quoi. Ouais, c'est constant, là, c'est... Ce point de cut-off, c'est vrai qu'il y a... Finalement, ils ont rien pour... Pour éviter qu'ils prennent, que l'Axe le prenne, vu qu'ils ont pas d'MG, pas d'AT. Il y a trois trous de la garde sur le Carbu. Ouais, c'est la grenade qui va... C'est ça, c'est pour empêcher ça aussi, les MG, hein. La MG qui couvre, du coup, la zone et qui permet d'empêcher, du coup, au moins de retarder la grenade. Ouais, et puis ça te permet d'avancer derrière, quoi. Ah ! Ouais, il y a un qui est tenant fufu, aussi. Je sais pas si Hakuna aurait peut-être dû décaler, du coup, pour... Elle pourrait d'ailleurs pousser un feu de l'autre côté. Ouais, c'est un refusé, pour vraiment essayer de maintenir... Vraiment les... Ah, si bon, il y a une volée super ! Ouais, le super, c'est dommage, ça. Ouais. Tandis qu'en bas à gauche, euh... Ouais, il y a une présence anti-shore, et comme il y a que des Puma, forcément, ça... Il plaques, ouais. Sauf que là, ils ont pas assez de... Enfin... Ça fait pas assez de dégâts, quoi, les... Des adversaires, ça. Non. Là, il a le temps de reculer, de voir... Ce qu'il y a... Ouais, le problème, c'est que... Un qu'est-ce qu'il a fait avec la plaque, il les met... Ouais. Il les met mal, quoi. Ah, il y a une LG qui se place. Ouais, il force ça vaquer, là, il... Ils ont le champ libre, hein. En tout cas, il y a un T4 en reconstruction, côté Timor. Alors, qu'est-ce qu'il a comme essence, euh... Il a un peu de carburant. 110, ouais, 110. Ouais, je suis à 85, là, je pense. Ouais, je pense un petit SU, ouais. Le centre Calcuna, lui, il va économiser pour le... Il faudra faire attention aussi, parce que SU, un tourelle fixe, euh... Contre deux Puma, euh... Deux Puma, et finalement... Elle a deux P4, un autre P4 il vient de sortir, donc ça fera deux P4. Après, il a les fusées de la garde aussi, hein. Donc, quand même, mine de rien, il fait mal, hein, au char. Tu peux pas non plus te permettre de trop avancer quand il y a les fusées de la garde. Ça permet de retarder, c'est sûr, avec le... La petite obtention qui permet de ralentir le char. Mais... Ça te permet pas de... De faire beaucoup de guerre, hein. Il y a beaucoup d'enfanterie, un coup d'un. Bah, il compense, oui, pour... Ah, il vient de partout habiter. C'est vraiment une grosse présence sur le terrain, là. Parce que c'est vrai que c'est plus simple, hein. Et du coup, il a perdu son capitaine, euh... C'est très mal, ça. Il a perdu son AT, en plus. Ouais, il a perdu son AT, en plus. C'est pour ça que je m'entrais avec trois potes de... Ouais, il a perdu son AT, Hakuna, il a perdu son capitaine. Je trouve que là, il y a le... Le T4 de Tyler qui verrouille, du coup, maintenant, l'essence. Ouais, puis les trois sections, là. Ouais, puis les trois sections, là. Voilà. Plus le leg, euh, qui permet de... Voilà, de pilonner un peu les... Les troupes qui restent en couverture, là. Ouais. Pour gagner un contrat, là. Ouais. Et Jilark, il pense à recycler le... 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 le canon 11-char, aussi, là. Ouais. C'est bien joué. C'est bien pensé, ça. Il vient de perdre deux troupes à... Enfin, il l'a perdu deux troupes, là, dans... en... 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 quelques minutes. Le Jackson niveau Hakuna qui va sortir. Le Kuti mort, non, c'est pas encore en production. Il avait pas assez... Mais il peut pas le faire encore, ouais. Il manque deux de Carbu et un peu de Manpo. Le combat, délifiez les vis-eurs ! Envoyez l'état ! On prend des pierres ! Bande de Rémi ! Tyler qui va essayer de recaper la gauche en contournant... la M.G. Ah, puis le Yague, euh... le Yague, il... Le Yague, ouais, il... il pressurise, hein, il n'empêche de s'installer... Ouais, ça, pour le coup, ouais, vraiment... Il utilisait les covers et tout. Et depuis Mac, il continue à harceler, euh, même si y'a pas autre chose en face. Ouais, mais finalement, ils font comme des dégâts sur l'infanterie, quoi. Bah oui, ouais. Et puis en plus, enfin, si t'es vraiment... enfin, si t'es vraiment en problème, tu peux utiliser les smokes pour protéger ton bac, par exemple. Ouais, c'est ça, salut, Ruby. Que ce soit ton infanterie, euh... Salut, Ruby ! L'avantage, en les mettant dedans, comme ça, c'est que, bon, on va venir. Ouais, puis ils sont en train de se vêtent, tranquille. Ouais, en plus, là... Le Carbu qui est toujours que tough. La Half-Track, finalement, qui a survécu, deux étoiles, ça monte petit à petit, ça fait le... Ça empêche vraiment, surtout que l'infanterie souvent est devant la Half-Track, donc donne la vision. Il a pas le temps de... le Car-Table est impossible à utiliser, quoi, sur une utilisation comme ça. En plus, l'AMG aussi, du coup, le Pro, enfin, il fait un soutien pour que lui se fasse un peu trop riche. C'est vrai que depuis le début de la game, ils ont eu que plus stress de Carbu, quoi. Ouais, c'est ça. Du tout, euh... Enfin, ils ont le double en plus, donc... Il y a un SU-85 qui est sorti. Il y a un Jackson aussi. Il a essayé de repousser, maintenant. On va voir, parce que vous avez là, ça peut faire la différence, hein, sur les... en tout cas, sur les véhicules, hein. Ouais, au moins, sur les plumas, il peut largement les repousser, quoi, mais bon. Il a rappelé, là, ça va commencer. Ah, c'est un tiré de secteur. Un tiré de secteur, oui. Un tiré de secteur, oui. Je suis à côté. Ça ne doit pas tomber sur l'ambulance, normalement. Il n'a pas de chance. Non, mais... Il suffit d'un coup, là, aussi. Il y a la limite du territoire, parce que, généralement, ça tombe quand même autour du... autour du point. Ouais, autour du point, ouais. Elle s'en sort pas trop mal, finalement. Parce qu'il y avait ces unités en bac, là. Elles sont passées à travers. Il n'y a rien ou deux obus, il aurait pu faire mal. Ouais, ouais. Clairement, un peu de chose près, elle aurait pu prendre assez cher, ouais. Ouais, ouais. Ils sont passés à un poil du... Et bon, là, quand il est droit, toujours... toujours le point de cut qui est... Ouais, qui les met mal, là. Qui est pris par l'axe. Du coup, là, les sens non-reliés. Du coup, niveau... Axe qui est en train de prendre leur dernière étoile, là. Niveau santé, je me demande si Hakuna aurait pas dû repartir sur le middle, tant pis. Au moins pour tenir ce point-là, quoi. Ouais, parce que là, le fait que ça soit pris constamment, harcelé constamment, c'est... Niveau ressources, hein, ça a été... Ça a été dommage, parce que là, deux Puma, quand même... Deux Panzer IV... Plus le flac, plus le T4 qui a été fait, beaucoup plus rapidement, finalement, que... Qu'on vous a dit. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a rien pour répondre en face, quoi. Et puis le problème, c'est qu'il n'y a rien pour répondre en face, quoi. On essuie des tirs mortels ! Ah, c'est trop juste, hein, l'air de... Niveau... Ah, c'est le mec qui se fait rocher son ambulance, quasiment. Enfin, ils sont... Ils sont pour loin, en tout cas. Ah, et Tyler qui s'en... Y'a que d'ailleurs ! Très honnêtement, je vois pas vraiment mon intérêt, mais bon... Je sais pas s'il aurait fallu peut-être mieux partir sur un trou de choc pour éviter... Parce que c'est vrai que les... Les troupes de la garde ont un petit peu de dégâts contre les Vécumes. Ça fait deux troupes qui sont bonnes, un peu de loin. Qui sera peut-être fait doublon avec... Badasson similaire... Peut-être Badasson similaire avec troupes de choc, là, pour... Débrancher les attaques frontales. Parce que finalement, avec les... Aussi bien avec les... Les Surne pionnières que les Vox, avec STG... Tu peux facilement avancer, hein. Sans te... Sans prendre le dégâts. Mais les Alliés ont quand même réussi à reprendre le point et... Après, c'est vrai que... Là, ils vont devoir se replier, quoi. Là, c'est... Ils peuvent pas tenir, c'est ça, qu'ils tiennent pas les points. Je rejoins un peu aussi, je vois pas l'intérêt de sortir un Junk. Et du coup, il y a pas de char en face. C'est pas... C'est pas... C'est pas positif... Ouais, du coup, j'aurais plutôt... Préféré prendre le Koning, là. Le SU, il va perdre le SU, là. Ouais, le SU, là... Là, c'est dangereux, celui-là, il est pas protégé. Et il est assez loin de la base. Il se trouve qu'il venait de se replier, du coup... Bon, bah... Le Jackson, il est fou. En plus, il y a la vitesse... Comment ça s'appelle ? On peut aller plus vite avec le véhicule de l'Axe, mais ils sont prêts. Oh, le Jackson, c'était moins une. Le P4 qui arrive à bouper son tir à... À 3 mètres du SU, quoi. Il rate son tir encore ! C'est quoi ces tirs ? Ils sont bourrés ! Ils ont pris trop de schnapps ! Et plus, ils tirent pas, quoi ! Et les troupes de la gare, ils font mal. Ouais, parce que c'est les troupes de la gare qui réduisent la vitesse de la tourelle à... Ah non, j'ai encore... Je sais pas s'ils vont arriver à le finir. Ils ont pas la... Ça, c'est le... C'est WASH avec la fumée du char qui a bloqué la vision. Et moi, le H-Track, il est passé 24. Qu'est-ce que ça arrive ? Le H-Track, on dirait qu'il vient de passer 24. Je sais pas à quel moment ça s'est passé, mais... Réparez-vous au combat ! En bas, au niveau de l'étoile, en bas, là. Ouais. Bah du coup, Tyler, il va largement tenir à la gauche avec le Puma et le Jag. Et en plus, t'as mis ton H-Track anti-infanterie, j'aurais dire. Par contre, il a deux véhicules à réparer. Je sais pas s'il y avait un... Vous avez fait un... Ah si, le T2, vous l'avez peut-être passé en réparation, certains... Ouais, il a été passé en réparation, d'accord. Ah, du coup, tes Panzer IV aussi... Les véhicules sont à réparer, là aussi. Ouais, mais finalement, j'ai mon infanterie 25. Ah bah oui ! J'ai 23. Ils ont fait le taf, quoi. Ils peuvent se passer à réparer, du coup. Et là, en plus, ils sont en porteur de commandement. Exactement. Je me mettais très très bien. Je veux que le porteur de commandement, c'était assez cool de le sortir. J'avais une grosse armée, quand même. Là, 20 points, du coup. Les étoiles qui commencent à... Oui, 20 points à 1,460 et quelques. Il n'y aura pas de miracle, hein. Ouais, ils ont plus rien pour courter, toi. Non. Au final, le Snipe, hein. Il sera monté 23, mais il n'aura pas eu l'impact escompté, je pense. C'est surtout en début de game, quoi. Il n'y a pas eu, voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu, en début de game, l'appui qui a permis de bien l'utiliser, quoi. Ça, c'est le problème quand on fait T1 en russe et qu'on n'a pas forcément le... Il n'y avait pas eu un plum avant. Après, c'est vrai qu'il n'y aurait plus peut-être à voir, hein. Un T2 russe aurait été mieux soit au début, soit même une dizaine de minutes après, quoi. Après, tu étais viable, ouais. Bon, bah, du coup, ça s'est fini. Voilà, du coup... Enfin, la première partie... La GG quand même à eux, hein. Ouais, GG aux joueurs. Ouais, non, c'était bien joué. C'est vrai que c'est dommage. On a l'impression que c'est juste le petit choix du Sniper qui a fait que le début a été compliqué et après, ils n'ont pas réussi à se relever, quoi. Je pense que le Sniper l'a vraiment retardé sur son infanterie, du coup... Et cette essence, ouais, qui a été tout le temps... Ouais, ouais, c'est ça. Du temps contesté, finalement, ça fait vraiment du mal, hein, niveau allié. Surtout que finalement, tu dois perdre du temps à la reprendre. Bah, tu perds du temps au niveau ressources, du coup, pour pouvoir... Tu es retardé niveau véhicule. Et il faut défendre la zone, revenir à chaque fois pour redéfendre la zone. Du coup, ça empêche d'avancer. En plus, Ozy était assez avancé, donc du coup, à chaque fois, ils perdaient des sections... Enfin, des sections. Ils perdaient des membres d'unités à chaque fois pour essayer de récupérer ce point-là. Enfin bref, c'est bien joué. Ils ont joué de leur part, ils ont bien poussé, ils ont bien harcelé l'ennemi, comme il faut faire. On va passer, du coup, sur la deuxième manche de cette rencontre. Le présent de cette rencontre, c'est un lancide. Sous-titrage ST' 501